Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va raccorder un tableau secondaire sur un tableau principal. Le tableau principal de cette maison, ici on est chez moi dans mes combles, les combles je vous en ai suffisamment parlé, vous allez les voir, ça va arriver en vidéo, mais aujourd'hui le tableau il se trouve au rez-de-chaussée de cette maison, le tableau principal dans cette zone et on va brancher, raccorder un tableau secondaire juste ici et ensuite une fois que je commencerai à faire la structure métallique, isolation, plaque de plâtre, et bien on va le décaler tout simplement par là, puisque je vais commencer en partant de ce côté, je vais avancer, je vais avancer et le tableau j'aurais plus qu'à le décaler par là. Je sais ce que je veux faire au niveau plan, au niveau des pièces et dans cette zone normalement il y a un placard, donc le tableau sera dans un placard. Je vais prévoir un peu plus en longueur pour pouvoir le déplacer très facilement, est-ce que je mets une GTL, on verra, mais toujours est-il qu'il va se décaler d'environ 60 cm. J'ai prévu un tableau quand même assez grand, parce qu'ici il n'y aura que circuit d'éclairage, circuit prise, VMC, un chauffe-eau, mais j'ai prévu suffisamment grand, il faut toujours prévoir plus grand de toute façon au niveau de votre tableau, parce que si vous voulez faire une extension, vous serez content de pouvoir rajouter des modules dans votre tableau. Donc moi le tableau au rez-de-chaussée, il est un peu saturé, j'ai commencé vraiment déjà à faire le ménage là-dedans, mais l'idée c'est de le refaire intégralement et d'amener un maximum de modules dans ce tableau, en plus de ce que je veux faire ici, pour refaire le tableau, on va dire qu'il va me rester une ligne et demie en bas, je vais mettre uniquement ce que j'utilise le moins, je coupe tout, je refais le tableau, et ensuite je redescends les modules qui sont censés être en bas, et bien je les mets dans le tableau au niveau du rez-de-chaussée. Et ici j'aurai uniquement ce qui concerne l'étage, peut-être qu'il y aura 2-3 choses qui concernent le rez-de-chaussée, mais je veux vraiment dissocier le rez-de-chaussée de l'étage. Donc je prévois plus grand pour cette raison. Bon avant de commencer cette vidéo, je vous parle 2 secondes d'Eco-DDS et des déchets chimiques, qui sont dangereux pour la santé et l'environnement, et qui représentent un risque de pollution. Alors Eco-DDS contribue à protéger notre environnement en assurant la collecte, le traitement et la valorisation des déchets chimiques. Alors les déchets chimiques ne peuvent pas être jetés n'importe où, on ne les met pas dans les ordures ménagères, ils nécessitent un traitement spécifique. Alors le tri des déchets permet leur valorisation pour certains, cet aérosol métallique par exemple a plusieurs vies. Jeter des produits chimiques dans les poubelles ou les canalisations compromet la valorisation des déchets, perturbe les stations d'épuration et nuit gravement à la nature. Il est donc essentiel de déposer les produits chimiques dans des points de collecte pour garantir leur traitement sécurisé et ainsi protéger l'environnement. RECUPO, R-E-K-U-P-O, on ne peut pas faire plus simple, RECUPO est un dispositif de collecte innovant conçu par Eco-DDS, qui permet de faciliter le tri des déchets chimiques. Donc RECUPO, c'est une solution qui facilite le tri des déchets tout en respectant l'environnement et ça permet à l'utilisateur de déposer très facilement, de manière sécurisée et totalement gratuite, les déchets chimiques qui soient rouillés, souillés ou peu utilisés dans un point de collecte. Alors dans les points de collecte, vous allez pouvoir déposer tout ce qui est peinture, outillage du peintre, mousse expansive, acétone, white spirit, enduit, etc. Chez votre fournisseur de peinture, il a un bac RECUPO, vous lui déposez vos vieux pots de peinture, vous en profitez pour acheter rouleaux, pinceaux et des nouveaux pots. Une fois qu'ils sont vides, vous les remettez à nouveau. Alors au niveau des points de collecte, vous allez me dire « Bah oui, mais je les trouve où ? » Vous allez sur le site d'EcoDDS, il y a une carte interactive avec tous les points de collecte, vous mettez votre ville, votre code postal et ça va vous sortir tous les points de collecte. Alors vous l'avez compris, rien de plus simple, on ne jette pas les produits chimiques dans la nature, les canalisations et les ordures ménagères. Vous allez dans un point de collecte EcoDDS ou RECUPO, vous déposez vos produits chimiques et la nature vous remerciera. Bien sûr, pour bosser en sécurité, on va couper le courant, on vérifie l'absence de tension et on peut bosser en toute sécurité. Donc du disjoncteur abonné, ici au front, on a une petite gaine bleue qui sort du placo. Hop, deux fils en 25 mm². Il y en a un qui alimente le bornier de neutre. Ils ont mis un scotch bleu parce que le fil est noir. Le bleu, c'est toujours le neutre. On ne change pas de couleur pour le fil de neutre. Il est bleu et rien d'autre. Et le deuxième alimente le bornier de phase. Donc il est juste ici. La phase peut être rouge, noir ou marron. D'ailleurs, sur mon disjoncteur différentiel pour alimenter la bande de recharge du véhicule, je l'ai mis en rouge. Il aurait pu être marron ou noir, on s'en fout. Et le neutre, hop, il est sur le bornier. Il est bien bleu, tout va bien. Donc sur ce tableau, j'ai 1, 2, 3, 4 interdifférentiels. Et on retrouve 1, 2, 3, 4 fils en 16 mm² qui alimente la phase pour les 4 interdifférentiels. Et pareil pour le neutre. J'en ai 1, 2, 3, 4. On est bien sur chaque interdifférentiel avec le 16 mm² qui part du bornier. Donc pour mon tableau secondaire, imaginons que je vais y rajouter un ride-in. Un ride-in, c'est ça. Ça permet d'accrocher les modules. J'en mets un cinquième ici. L'interdifférentiel qui protège la ligne. Donc un cinquième interdifférentiel qui serait par ici. Eh bien, j'irai me rebrancher sur le bornier de neutre et de phase en 16 mm². Je passe derrière tout ça et j'alimente mon interdifférentiel. Eh bien, pour mon tableau secondaire, ça va être exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir le ride-in ici, eh bien, on va repartir dans les combles et on va se repiquer soit sur l'interdifférentiel directement, soit sur le bornier. Et moi, je préfère la technique du bornier parce que si un jour, j'ai besoin de me rebrancher pour X raisons, au moins, je sais que mon bornier est alimenté. Mais sinon, vous pouvez directement alimenter l'interdifférentiel qui, lui, va alimenter le deuxième avec un peigne vertical. Je vous montre ça tout à l'heure. Le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le système embrochable de chez Schneider. Vous voyez, c'est un système avec des broches. Je vais vous le remontrer tout à l'heure. Là, on a les répartiteurs, tous les petits modules. Alors que ce soit du système embrochable de chez Schneider ou des peignes de chez Schneider, le grand à guerre, un système comme celui-là, ce serait exactement le même branchement. Alors le même branchement, à savoir que je peux aussi mettre un disjoncteur dans le tableau pour protéger le tableau secondaire. mais là, vu que je suis à 3-4 mètres, honnêtement, il va être juste au-dessus par là. Ça ne sert strictement à rien. Je me mets directement sur le bornier et c'est aussi bien. Hop, on disjoncte. Alors bien sûr, il faut vérifier, je vous l'ai dit, l'absence de tension. On se met là-dedans. Alors là, je mets sur la perceuse parce que ça va plus vite. Et en plus, je tiens la caméra d'une main, donc ce n'est pas facile. On dévisse. On fait pareil pour le nœud. Hop, on a dévissé. Et tout ce qu'on a à faire, voilà, c'est sortir les deux fils. Retirer tout ça là-haut, je vous l'ai dit. Et alimenter ça sur le nouveau tableau. Donc, un peu de travail. Je vais faire ça en caméra off. Je vais tout sortir là-haut. Et je vous reprends, quand j'ai sorti toutes les gaines et on fixe à carcasse, je vais mettre une planche d'OSB, on verra tout ça. Et puis, je ne vous en ai pas parlé, mais pour la terre, ça va être exactement le même principe. Mon piqué de terre, il est dans le vide sanitaire. La terre alimente le bornier de terre. Et sur mon nouveau tableau, j'ai bien sûr un bornier de terre. Ok, donc, je m'amuse à dévisser tout ça. Je tire mes gaines et on se retrouve là-haut. Alors, pour l'instant, je vais prendre, alors ça, c'est de la récup de chantier et je vais en faire d'autres. 1,50 m, 2 mètres, en 16 mm, avec du 1,5 pour les circuits d'éclairage, par exemple. Et là, c'est de la gaine de 20 avec du 2,5 pour les circuits prises, machine à laver, frigo, bref. Je me prépare ça parce que de ce côté, forcément, j'ai le tableau. Il faut que je me raccorde vite fait parce que là, le temps tourne et ce soir, je n'ai pas le courant si je commence à tout couper et rien n'est raccordé. Donc, des petits vagos, on se raccorde à l'arrache sur les anciennes lignes. Et ensuite, avec le câble qui est ici, donc le rose, c'est le 1,5 et le jaune, c'est le 2,5. Je vais retirer mais je le ferai en caméra off et quand on en sera à faire toute cette partie au niveau du plancher, je vous en filmerai. Je vais tout passer donc en câble. Mais là, si je commence à passer mes câbles, à enlever la laine de verre, à enlever les anciennes lignes parce qu'il faut que j'aille au moins de ce côté parce que je coupe de ce côté, mais il faut que je me raccorde de ce côté. Ce soir, je n'ai pas d'électricité et ça va gueuler. Donc, pour l'instant, on va se débrouiller avec ça. Et là, lui, le 2,5, je vais le préparer là-dedans. Donc, le Mobiway Mob de chez Nexans, ça, c'est l'ancienne génération. Ça, c'est la nouvelle. Ça vous permet de le transporter, de l'installer, de le stocker. Donc, sur chantier, vous le déroulez dans des combles. Ça, c'est génial. Parce que là, vous avez vu, un touret posé, on tire et ça se déroule. Donc, je vais le monter sur le 2,5. Je vais vous montrer comment ça s'installe et puis, vous n'avez plus qu'à dérouler. Et sinon, il existe aussi, toujours chez Nexans, les e-fils qui s'épluchent comme une petite banane. Donc, vous avez le rouge, la phase, le bleu, le neutre et le vert jaune, la terre. Ça existe en 1,5 et en 2,5. Et ça, vous le passez dans vos gaines et ça passe super bien. Donc, les e-fils de chez Nexans. Tous les liens, bien sûr, dans la description. On installe le Mobiway Mob là-dessus et on déroule pour voir ce que ça donne. Donc, lui, c'est la première fois que je le découvre. Hop. On sort ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Petite notice verrouillée, ouverte. OK. Donc là, il est déverrouillé. Lui, je le déverrouille. Bah, nickel. C'est pratique. En fait, pour le transporter, parce qu'on ne faisait plus rien dedans, il vient se mettre comme ça. On le verrouille et il est bloqué. C'est plutôt bien fait. Et les pieds, ils se déplient comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez compris, on n'a plus qu'à prendre le touret. On le pose comme ceci. Vous le tournez jusqu'à ce qu'il se plaque contre le touret. On verrouille l'indicateur dans le trou. Vous voyez ? Et si j'ai besoin de l'enlever, eh bien, on le tourne jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, si je le mets, je tourne hop, ça plaque et je verrouille. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à dérouler. Donc, je vais pouvoir attraper mon 2.5 et le 1.5 et tirer dessus, faire les longueurs dont j'ai besoin. Et ça vient tout seul. Donc, le nouveau tableau, on va le fixer on va le fixer ici. Vous prenez une vieille planche et vous la fixez par derrière. Alors, pourquoi par derrière ? Tout simplement parce qu'avec la profondeur de ça, j'ai de la charpente. Ça refait en plus à des allumettes qu'à de la charpente. Bref, ça me protège. Le tableau, si il y a quelque chose qui tombe devant, au moins, il sera planqué là-dedans. Donc, on va revoir tout ça. J'ai monté, bien sûr, toutes les gaines. Hop ! Vous voyez, ça fait des petits scooby-dous de partout. Alors, le tableau secondaire va alimenter le futur étage. Mais en attendant, je ramène les modules du bas ici pour pouvoir libérer le tableau du bas et le refaire sans être paralysé parce que je vais faire ça de temps en temps quand j'aurai un peu le temps. mais si je coupe tout d'un seul coup, forcément, vous êtes paralysé et si vous avez un rendez-vous, un truc, un machin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le merdier. Donc, je préfère alimenter le tableau du bas en le mettant ici, en attendant. Comme ça, ça me permet de faire celui du bas et après, ce tableau-là, je redescends tout en bas quand j'ai mis ma GTL, la nouvelle carcasse, bref, les nouveaux modules embrouchables. Je rebranche tout en bas et ça me libère ce tableau pour alimenter l'étage. Et ici, le but, c'est de faire exactement la même chose. Alors oui, j'ai les tubirots au plafond, c'est tout à fait normal. Donc, le but, vous voyez ici, ça a déjà été fait et il me reste à faire tout ça. Donc, il faut couper la charpente, la refaire, le plancher. Donc, pas mal de boulot et en longueur de brique à brique, j'ai 19 mètres. En largeur, on a 9 mètres. Alors, je ne vais pas exploiter les 9 mètres parce que le but, c'est de garder des passages sur les côtés de la maison, tout ce qui est en dessous d'un mètre 80 pour l'eau, la VMC, l'électricité, bref, je vais tout sortir sur les côtés. Alors, je fais attention où je marche parce que vous voyez, ce serait dommage de finir en dessous. Je ne sais pas où elle est, elle est là-bas là. Ici, on a une pieuvre et il y en a une autre qui est planquée par là-bas. Donc, je m'amuse à tout ressortir pour tout repérer et tout mettre sur les côtés. Comme ça, si un jour, j'ai un souci parce qu'une fois que le plancher est posé, vous pensez bien que pour trouver le problème, il faut crever le plafond en dessous ou s'amuser à découper le plancher. Donc, je préfère tout écarter sur les côtés et je vais même remettre des fourreaux de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, peu importe. Comme ça, si un jour, j'ai besoin de repasser quelque chose, au moins, j'aurai mon fourreau qui sera planqué là-dessous. Et bien sûr, toute l'isolation sera faite. Enfin, voilà, on a pas mal de boulot. Donc, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de raccorder le nouveau tableau sur l'ancien et puis de faire nos branchements. Donc, on va fixer le tableau par ici. J'avais déjà repéré en faisant un petit trou par rapport au trou que j'ai fait pour passer les gaines. On vérifie qu'on soit plus ou moins d'aplomb. Nickel. Et on peut, bien sûr, hop, enlever ça. On peut l'enlever si j'ai besoin de le mettre en haut et les borniers, on les enlève. Et je peux, bien sûr, le mettre en bas comme ceci. Et lui, on va le mettre ici. Hop. Et lui, si j'ai besoin de le mettre en haut, si j'y arrive, voilà. Donc, mon bornier de terre en haut ou en bas, le bornier neutre et phase en haut ou en bas. J'ai mes petits fils qui sortent en 2,5 en 1,5 pour l'éclairage. Donc ça, les terres, je vais les passer directement derrière. Je ne vais pas me compliquer la vie. Moins j'ai de fils derrière les ride-in et mieux je me porte. Donc le ride-in, lui, on peut l'enlever. Derrière, il est perforé. Vous allez comprendre pourquoi. Je le remets dedans. Je prends donc ce qu'on appelle un répartiteur. Le répartiteur, on a des petits ergots. Et dès l'instant où je viens le positionner dans le rail, il est bloqué. Il ne peut plus aller ni à gauche ni à droite. Et pour le soulever, il faut forcer légèrement. Donc je le repose. C'est un répartiteur 18 modules parce que le tableau est en 18 modules. Il existe aussi en 13 modules, donc répartiteur de 13 modules également. On va voir ça tout à l'heure. Là, je pourrais me repiquer pour mettre un autre répartiteur, mais bien sûr sur le même différentiel. Là, par exemple, si je mets le différentiel, donc système embrochable, je l'embroche directement, je le raccorde neutre phase. Ma ligne est alimentée dès l'instant où j'actionne. Lui, si j'ai besoin de mettre un énorme module ici, par exemple, ce module de prise qui prend beaucoup de place, il y en aurait un deuxième à côté. Où je mets mes disjoncteurs ? Je vais mettre un autre répartiteur juste au-dessus ou juste en dessous, peu importe. Je vais mettre mes disjoncteurs et je me raccorde sur lui, mais on dépend toujours de ce différentiel. N'allez pas mettre un autre différentiel raccordé sur lui et on ne raccorde pas un autre tableau sur ce petit bornier. C'est vraiment pour, on va dire, rallonger un autre répartiteur. Puis, je l'enlève. On va voir ça tout à l'heure. J'ai mis mon différentiel sur le 18 modules. Alors, je fais la parenthèse tout de suite, mais bien sûr que je pourrais éventuellement, alors hop, je les reclipse, mettre, là, c'est un interdifférentiel Legrand, ça pourrait être un disjoncteur différentiel Legrand ou à guerre. Ce n'est pas parce qu'on a un répartiteur embrouchable derrière que je ne peux pas mettre un module d'une autre marque. On reste toujours sur un ride-in. Donc, en bas, j'ai un disjoncteur différentiel 40 ampères pour ma borne de recharge. Je vais m'en servir parce qu'il vaut un certain prix et je serai content de pouvoir le mettre, hop, directement sur mon ride-in. OK ? Donc, c'était la petite parenthèse. Vous pouvez bien sûr poser ce que vous voulez sur ce ride-in. Donc, à côté, on va mettre les disjoncteurs. Alors, bien sûr, je les ai tous numérotés. Toutes les gaines sont numérotés. 24, ça correspond à je ne sais plus trop quoi, mais j'ai tout marqué sur une feuille. J'ai vérifié 50 fois le numéro 25. Oui, parce que numéro 1, il est tout en haut pour tout vous dire. Donc, 24, 25, 26, on continue. Donc, vous avez vu que ça va relativement vite. On a juste à embrocher. Et si on avait le courant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès l'instant que je l'embroche, eh bien, il n'y a plus qu'à actionner et on aurait le jeu. Et le petit dernier, si je ne dis pas de bêtises, on est bon. Donc là, j'ai mes disjoncteurs, mon différentiel. Et tout au bout, je vais mettre ce bloc. Et là, lui, pareil, il est alimenté. On verrouille en dessous. Je n'ai pas besoin de le raccorder. Il est directement alimenté par le répartiteur. Il me reste trois modules. Je pourrais mettre un télérupteur. Le télérupteur, il prend deux modules. Je pourrais mettre un contacteur chauffe-eau qui prend deux modules et on met un 2A pour le protéger. Mais que ce soit le télérupteur, le contacteur chauffe-eau ou ce bloc, ils sont déjà pré-câblés. Vous n'avez rien à faire. Dès l'instant où vous le mettez sur le répartiteur, il est embroché. Vous avez le jus. Donc là, si j'actionne, je branche, ça fonctionnerait. OK ? Donc maintenant, je vais vous montrer une autre config qui peut être intéressante. J'enlève tout ça et je vous montre. Donc vous avez vu, à embrocher, ça va vite, à enlever, ça va tout aussi vite. Et l'avantage de l'embrocher, en fait, c'est qu'il n'y a pas 50 000 vis à enlever. Vous avez vu, ça s'enleva rapidement. Si j'ai besoin, par exemple, d'intervenir sur lui, je n'ai pas besoin d'enlever 50 vis, de dévisser 50 vis et de me dire, bon, il faut que j'enlève l'épeigne, puis je n'ai plus le jus sur toute la ligne. Là, si j'enlève uniquement lui, je continue à avoir le courant sur mes disjoncteurs. Je le remplace, je le remets, il est alimenté. Donc, c'est l'avantage. Puis, niveau serrage, vous n'avez pas besoin de vous dire, est-ce que j'ai bien serré ? Ça s'embroche uniquement et puis c'est propre. Esthétiquement, c'est nickel. Donc, j'enlève tout ça. Puis, je vais vous montrer qu'on peut faire avec un 13 modules. Hop. Donc, oui, on force un petit peu, on l'enlève. Je prends un 13 modules puisqu'il existe des tableaux de 13 modules. Et à côté, je vais mettre un 5 modules. Hop. Alors, lui, forcément, ne dépend plus de lui. Il n'est pas du tout alimenté. lui, je mets un interdifférentiel dessus. OK. Il est branché sur le neutre et la phase, il alimente cette ligne. Donc là, je peux remettre tous mes petits disjoncteurs, on va dire, jusqu'ici. Donc là, j'ai alimenté toute ma ligne, mais à côté, il faut l'alimenter. Et bien, tout simplement, en remettant un différentiel. Hop. Il a failli tomber, mais tout va bien. En remettant un différentiel qui sera alimenté sur le neutre et la phase. Et à côté, je peux mettre, par exemple, un 32 ampères. Et c'est exactement ce que je vais faire pour la ligne qui est juste au-dessus. Et je vais refaire la même chose pour la deuxième ligne. Donc la troisième ligne, ça va être ça. Exactement ce module. Et la deuxième ligne, je vais remettre un 13 modules et un 5 modules, mais je ne vais rien brancher sur le 5. C'est au cas où. Vous voyez ce que je veux dire. Interdiff, interdiff sur un seul et même ride-in. J'ai mes 8 disjoncteurs. Lui, j'ai un 32 ampères. Ça pourrait être autre chose derrière, peu importe. Mais ils sont indépendants. l'un de l'autre sur le même ride-in. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un 13 modules et un 5 modules. Mais dans mon cas, là, je vais mettre uniquement un répartiteur de 18 modules. Donc j'enlève tout ça. On remet le 18 module. Hop, il est bon. Et lui, on a dit qu'on le mettait ici et on verrouille en dessous. lui, c'est terminé. Il n'y a rien à remettre en dessous. Il y a la barrette qui est déjà présente. Eux, différentiel, mes petits disjoncteurs. Donc là, j'ai du 2,5 jusqu'ici. Ensuite, c'est du 1,5. Les fils sont là. Les terres, je vais les passer derrière. Moi, j'ai le fil là et mieux, je me porte. Et puis voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec une ligne. Ensuite, on fera la deuxième, la troisième, la quatrième. Enfin, en partant du bas, sinon 1, 2, 3, 4. Vous avez compris. Et en dernier, on fera en 16 mm² le raccordement neutre phase. Là, au moins, je bosse en sécurité. Vous avez compris. Donc, borne auto, le neutre bleu, hop, à gauche et la phase, hop, à droite. Et on peut bien sûr surpiquer. On a, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux emplacements sur le bornier neutre et le bornier de phase. Hop, numéro 25. Donc, toujours neutre à gauche et phase à droite. Et jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc, il n'y a plus qu'à continuer. Vous repérez numéro 26. Est-ce que c'est la bonne ? Ouais, c'est celle-là. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis bête parce que de toute façon, de 5, j'en ai que 3. Mais il vaut mieux quand même vérifier. Et pour les 10 ampères, eh bien, c'est la même histoire. Le neutre, la phase. Ça, c'est fait. Lui, aucun câblage. On le met directement sur le répartiteur et il est alimenté. Enfin, il sera alimenté quand j'aurai branché l'interdifférentiel. D'ailleurs, l'interdifférentiel est en 63 ampères. Ils sont tous en 63 ampères puisque mon disjoncteur abonné est en 60 ampères. Je vous mettrai un lien dans la description avec les intensités et puis même règle de l'aval, règle de l'amont, ce qu'on peut placer derrière l'interdifférentiel. Deuxième rangée et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un module de 13 et un module de 5 qu'il va falloir bien sûr alimenter par un interdifférentiel. Je fais pareil sur la troisième ligne. C'est exactement le même principe. On prend l'interdifférentiel, on le place, on clipse, c'est tout. et après vous prenez donc les disjoncteurs. Moi, ils sont toujours numérotés. Et pour le 5 modules, un interdifférentiel et à côté, un 32 ampères. Pour l'instant, je ne vais pas le raccorder, ça c'est pour plus tard, on verra tout ça. Ce sera une vidéo d'ailleurs dédiée. Vous verrez ce qu'on installera sur le 32 ampères. Donc pour l'instant, on va reprendre les gaines et on va mettre notre base comme tout à l'heure. Donc c'est exactement le même principe pour la troisième, deuxième et première ligne. Donc je vais vous passer ça un peu en accéléré. Pour travailler plus facilement sur les terres, on peut bien sûr déclipser le rail. Il tient avec les fils de phase et le nœud, donc il ne va pas tomber, pas de souci. Lui, on peut le coulisser mais je pense que je vais le mettre plus par là parce que j'ai mon répartiteur, le bornier qui sort le dessus qui pourrait me gêner. Donc on va se mettre par ici et puis après, ce n'est pas compliqué, on a juste à brancher les terres. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de venir les brancher. Borde auto, il n'y a rien à serrer, pas de vis. Pour ça, c'est super pratique. Si vous avez besoin de l'enlever, un petit coup de tourner la vis sur le dessus, ça s'en va tout seul. Ensuite, on peut les plier et les mettre un peu au fond pour éviter que ça nous gêne quand on remettra le rail. alors j'ai passé le 16 mm carré donc ça part depuis le tableau du bas. Pour l'instant, ce n'est pas branché. Il va falloir bien sûr le raccorder sur le bornier phase et bornier de neutre. Donc pour ça, on va le dénuder. et on va leur mettre des petites cosses. On coupe ce qui dépasse. Il n'y a pas grand chose, mais on coupe quand même. Donc lui, on va le brancher. On va le mettre ici, tout en bas. Donc ça, c'est la phase en rouge sur le bornier rouge qui représente la phase. Et lui, on va le mettre ici sur le bornier de neutre. Alors je ne le mets pas tout en bas parce que tout en bas, alors là, c'est en bas, mais sur lui, c'est en haut. C'est pour du 25 mm carré. Alors je pourrais, ça passerait, mais bon. Donc ensuite, il nous faut encore du 16 mm carré pour le premier différentiel et ensuite, ce sont des peignes. Et j'ai celui qui alimente le 32 ampères. Donc lui, on va le passer par ici. Hop. On va le mettre juste au-dessus. Donc on est toujours sur le neutre. On fait pareil pour la phase. Je vais la passer derrière l'OSB. Je la rattrape ici. Donc ça, c'est du souple pour ceux qui se posent la question. Et au niveau du différentiel, je vous montrerai tout à l'heure, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Au niveau des peignes, il faut absolument que ce soit du fil souple. Vous allez comprendre. Je ne peux pas mettre de cosses. Avec le peigne, ça ne passe pas. Donc il me manque. Je vais le rattraper comme ceci. Ça, c'est pour le 32 ampères. Par contre, avec un peu plus d'espace, ce ne serait pas plus mal. Parce que là, ils sont un peu collés les uns aux autres. Et le petit dernier, on va le passer comme ceci. On le rattrape. Oui, on le met là. Donc j'ai l'alimentation qui part du tableau du bas, donc en 16 mm². Ensuite, j'ai ma première rangée de différentiel qui va alimenter la seconde, la troisième et la quatrième avec les peignes. Et ensuite, mon différentiel qui est sur le module de 5 et pareil pour la phase. Et ça, on verra ce qu'on en fera. Vous verrez ça plus tard. Donc pour l'instant, les 16 mm², c'est fait. On s'intéresse maintenant à raccorder le premier différentiel avec les peignes. Donc là, on va alimenter le premier interrupteur différentiel. Je dis le premier, c'est celui qui est tout en bas parce que mon bornier est en bas et mon 16 mm² également. Mais oui, ça pourrait être en haut. Je vous l'explique. Vous mettez les borniers où vous voulez. Donc, le 16 mm², le neutre à gauche. Vous avez la petite lettre N, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, lui, on le met ici et à côté, on met le fil rouge, à savoir la phase 1. Comme ceci. OK ? Et pour alimenter celui du dessus, on va utiliser un peigne. Et sur le peigne, c'est écrit « Câble rigide interdit ». Donc, vous ne mettez que du souple. J'ai essayé de mettre une cosse, ça ne passe pas parce que l'isolant est légèrement biseauté ici. On n'arriverait pas à faire contact de toute façon. Donc, vous ne mettez que du souple. Ça marche très, très bien. Et lui, on va le mettre comme ceci. Donc, l'idée, c'est de le mettre, vous avez compris, il va alimenter celui du dessus. On se met comme ceci. On pousse légèrement le 16 mm². On appuie et voilà. Rien de compliqué. On peut le tenir comme ceci. Et on visse. Donc, pour alimenter la rangée au-dessus de celle-ci, on remet tout simplement un peigne. Et on fera pareil pour la dernière rangée. Donc là, on n'a plus qu'à serrer. Et pour finir le dernier peigne, hop, on visse tout ça. Et bien sûr, il faudra vérifier que toutes les vis soient bien serrées correctement. Avec ce système, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on peut se permettre de perdre un peu de temps à vérifier. Donc, tout ça, c'est fait. Tout est raccordé. C'est plutôt propre. Maintenant, on va s'intéresser au dernier différentiel. Et là, pour le coup, j'ai mis des cosses. Et donc, pour terminer avec les interdifférentiels, il nous en reste à un branché, celui qui est sur le module de 5. Donc, derrière, il y a un disjoncteur de 32 ampères. Au-dessus, j'ai également un module de 5. Peut-être qu'un jour, je mettrai un différentiel au-dessus ou pas. On verra. Donc, je mettrai un peigne. Là, j'ai mis des cosses pour l'instant parce qu'il est tout seul. Mais si un jour, j'en mets un au-dessus, je mets un peigne, je coupe et j'enlève la cosse. Parce que, comme je vous l'ai dit, pas de rigide et pas de cosse avec ce système de peigne. Donc, pour lui, c'est terminé. Il a son disjoncteur de 32 ampères. Je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Il est alimenté directement par le bornier. Et le fil de terre, lui, je lui mets une cosse parce que, de toute façon, on ne se replique pas dessus avec un peigne ou quoi que ce soit. Donc, on le met ici. Je peux le mettre là, je peux le mettre là, peu importe. Vous le mettez où vous voulez et on vient serrer. Alors là, il faut faire attention quand on serre parce qu'on a tendance à appuyer et tout ça, ce n'est que du plastique. on pourrait casser quelque chose. Alors finalement, j'ai réussi à placer tous les disjoncteurs dans le nouveau tableau qui se trouve à l'étage. Au rez-de-chaussée, il n'y a plus rien mis à part les anciens interrupteurs différentiels, les fils en 16 mm² et le disjoncteur différentiel qui alimente la borne de recharge. On va l'enlever pour l'instant, on la remettra dans le nouveau tableau. Donc, celui-là, il est terminé. Alors, il est un peu surchargé parce que j'ai peut-être deux, trois modules en trop si je veux vraiment respecter la ligne de huit disjoncteurs. Mais ensuite, ça va descendre au rez-de-chaussée et puis, je vais en laisser quelques-uns ici histoire d'alléger, d'équilibrer entre les deux tableaux. De toute façon, ici, il va être bien plus grand que ce que je devais mettre pour l'étage. Donc, je peux me permettre de mettre des modules qui étaient censés être en bas. Ici, j'aurai largement de place. Pour le reste, en sachant qu'il faut que j'aille chercher une GTL pour le bas, d'autres 16A et 10A pour l'étage. Donc, pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, il va s'écouler quelques jours avant de faire le tableau. Donc, durée de chaussée et l'avantage d'avoir mis ce tableau à l'étage qui est censé alimenter le futur étage de la maison une fois que les travaux sont terminés, c'est que je peux faire mon tableau en bas et j'ai champ livre. Je suis peinard. OK ? Donc, j'ai même mis le télérupteur vous aurez le lien dans la description. C'est pour un couloir avec des boutons poussoirs. On va reprendre les mêmes fils et on va les brancher sur le télérupteur embrochable Schneider. Vous allez voir, c'est ultra simple. Je vais vous faire la démo avec des petits fils, un spot et des boutons poussoirs juste à côté. Vous allez voir que c'est très simple à brancher. OK ? Donc, lui, tout est fait. On n'a plus qu'à se repiquer sur le tableau du bas pour vous montrer comment j'étais censé faire si je conservais le tableau du bas mais je vais le changer. Et pour le changer, à l'arrache, on va mettre des dominos en 25 mm² pour le neutre, la phase et la terre. Et je vais pouvoir placer ma GTL, mon nouveau tableau et ensuite, on se repiquera bien sûr sur les borniers neutre, phase et terre. Alors, le tableau du rez-de-chaussée est quasiment vide. Il ne me reste plus grand-chose dedans. Si ce n'est une gaine avec un câble RJ, ça, c'est l'interphone et c'est bien sûr branché sur le portail. Alimentation du portail, lui ou l'autre, je ne sais plus, peu importe. Et les pistes de l'îlot central de la cuisine, ça file dans le vide sanitaire. Dans le vide sanitaire, il faut que je fasse le ménage parce que sortent des gaines également pour la cabane de jardin, éclairage extérieur. J'ai, hop, lui, c'est la borne de recherche du véhicule, le disjoncteur différentiel qui est juste ici. Et j'ai également la fibre qui sortait dans le coffret de communication que j'ai découpée parce que je ne l'utilise pas. Donc, on verra où je brancherai le boîtier fibre mais je pense que si j'ai de la place, j'aimerais le mettre dans le tableau sur un ride-in. Donc, tout ça s'est amené à disparaître et je me suis mis huit petites prises sur un disjoncteur. C'est plus propre que les deux prises qui se battaient en duel. Il y avait deux autres prises dans le boîtier de communication. À quatre prises, je n'allais pas très loin pour brancher tous mes chargeurs. Là, au moins, je suis peinard. Donc, le but, imaginons que ce tableau soit terminé. Il est tout beau, il est tout neuf. J'ai besoin de brancher mon tableau secondaire. Eh bien, je prends ma phase et je me branche, bien sûr, sur le bornier, deux phases. OK ? On dénude, on met une cosse, on visse. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et pareil, pour le neutre, sur le bornier, deux neutres. Et puis, pour la terre, vous avez compris, on prend le fil de terre, on dénude, on met une cosse et on visse. Et c'est tout. On remet le courant, on a alimenté le tableau secondaire. Pour l'instant, je ne vais pas me brancher comme ça puisque j'ai besoin de refaire ce tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des dominos en 25 mm². On va défaire le neutre qui est ici, la face qui est là, la terre et on se branche sur les dominos avec nos 3 16 mm² qui partent du tableau secondaire. Et une fois que ce tableau sera dégagé, j'aurai champ libre pour bosser en sécurité, il ne sera plus du tout alimenté, je refais la GTL, le nouveau tableau. Eh bien, on récupère les 16 mm², on enlève les dominos et on se branche sur les borniers du nouveau tableau. Donc, tout ce qu'on a à faire pour l'instant, c'est dévisser. Hop, lui, on va le récupérer. Pour lui, c'est pareil. On dévisse, lui, on va le mettre de côté. alors, ce tableau principal n'est plus du tout alimenté par le disjoncteur abonné. si je mets le courant, dorénavant, c'est le tableau secondaire qui se trouve juste au-dessus, qui est alimenté par le 16 mm² phase neutre qu'on a branché à l'arrache avec des dominos et il me manque des cosses en 25, je sais que j'en ai, mais je ne les retrouve pas. Alors, il faudra que j'aille en chercher si besoin, parce qu'il faudrait faire quelque chose de plus propre que ça. Donc, pour l'instant, c'est des dominos et pareil pour la Terre, on s'en fout, c'est histoire d'avoir le tableau secondaire d'alimenté. On refait le tableau pour vous, ça va être tout de suite, pour moi, ça va être demain ou après-demain. On enlève celui-là, je le garde, bien sûr, on récupère le disjoncteur différentiel pour le remettre dans le nouveau tableau, tout le reste, je le garde avec la carcasse, ça pourra toujours me servir si un jour, j'ai besoin de me dépanner ou de brancher un tableau de secours pour refaire un autre tableau. Vous avez compris maintenant le principe. Et pour ceux qui se posent la question, lui, Linky, je ne sais pas, ça fait deux, trois fois qu'il doit venir nous le poser, ils ne viennent pas, qu'est-ce que les jeux vous disent, je ne vais pas leur couvrir après, ils font comme ils veulent. Un jour, ils sonneront, nous dira, on vient poser Linky, vas-y Pépère, pose Linky. Pour l'instant, on s'en fout. Donc maintenant, on va filer dans les combles, voir ce que nous dit le nouveau tableau secondaire, ensuite, on redescend ici, tout refaire. Hop, on se met ici, 236, impec, tout va bien, il se porte très bien. Donc maintenant, le but, c'est de refaire la même chose au rez-de-chaussée pour le tableau principal avec le même système embrochable et de descendre un maximum deux modules. Quelques vis-placo dans la GTL histoire de la tenir, le temps de mettre des chevilles à expansion. Donc six chevilles à expansion en haut, six en bas puisque la GTL est coupée en deux. Ok, ça s'emboîte, rien de compliqué. En haut, on va mettre un cache qui fait environ 30 cm. Vous le mettez en haut, vous le mettez en bas comme vous voulez. Moi, je préfère le mettre en haut et maintenant que la GTL est fixée, alors on va pouvoir mettre l'ossature, la carcasse, le squelette, la structure, on l'appelle comme on veut et ça vient se fixer avec ces petites pattes vertes, petites vises vertes qui vont venir se clipser là-dedans, on tourne, ça verrouille, ok, dans la rainure de la GTL. Alors d'une main, on devrait y arriver sans problème et bien sûr, on peut régler ça à la hauteur qu'on veut. Par exemple, si je veux mettre ça à cette hauteur-là, pas de souci, à cette hauteur, on va dire que là, on est plutôt pas mal. Donc je tiens ça avec le coude et de l'autre main, on verrouille et là, on va faire pareil. Et voilà, là pour l'instant, elle tient avec les deux petites pattes vertes. Si j'ai besoin de serrer celle-ci, on serre. Alors bien sûr, il va falloir le mettre de niveau. Vous verrouillez toutes les petites pattes vertes et puis voilà. Donc ensuite, il faut habiller bien sûr le tableau avec les interdifférentiels, les disjoncteurs, le bornier neutre, passe, vont rester en haut cette fois-ci et la terre, eh bien, je la laisse en bas. Alors le rail est à l'envers puisque j'ai monté le tableau, on va dire à l'envers, mais il est symétrique, il n'y a pas de sens, sauf que je me retrouve avec le rail dans le mauvais sens. Hop, on le déclipse, on le repose et c'est nickel. Un répartiteur, 18 modules, on vient poser comme ceci, on appuie, donc là, il est bloqué, on prend l'interdifférentiel et on pose dans le tableau et on met tous les disjoncteurs, donc le numéro 26, hop, le 27 à côté, le 28, le 29, et voilà, donc là, j'ai ramené tous mes petits fils, j'ai mis des colliers mais je ne les serre pas, je vous montrerai ça tout à l'heure, il y en a un qui est ici, je ne les serre pas, c'est juste pour guider les câbles, les fils, pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc là, il me faut le 26, le 26, il est là et ensuite, on va se mettre comme ça, on fera tout l'éther en dernier, donc après, il me faut le nu, numéro 27. Allez, pour cette première rangée, c'est terminé, comme pour le tableau secondaire, rien de compliqué, le peigne de répartition, on accroche les modules, on raccorde par en dessous, c'est tout. Lui, il est directement raccordé sur le peigne, pas besoin de câbler, d'ailleurs, on va le décaler, on va le mettre ici, hop, on verrouille par en dessous, je me retrouve donc avec un espace ici et je vais mettre le disjoncteur différentiel de la borne de recharge, si j'arrive à l'accrocher, voilà, nickel. donc il va falloir le raccorder directement en 16 mm², il n'est pas pris sur le peigne de répartition, ce n'est pas de l'embrochable, donc je le raccorde directement en 16 mm² sur le bornier phase neutre et en dessous, on va bien sûr aussi brancher la terre, raccorder la bande de recharge. en parlant de terre, je vais enlever lui, je l'avais déclipsé, parce que là, ça commence un peu à me gêner, il n'y a pas beaucoup de fil, alors imaginons avec tout le reste, ça va vraiment me gêner, donc on raccordera la terre en dernier, donc il me reste à faire la troisième, la seconde et la première rangée, je vais faire ça en caméra off, parce que c'est exactement la même chose qu'ici, et moi ça me permet d'avancer, je vous reprends, quand on en sera à brancher, donc les inters entre eux, les inters différentiels, avec l'épeigne verticaux et les 16 mm². On prend le peigne, on le met ici, hop, les autres bien sûr sont positionnés, il va falloir tout serrer, et puis bien sûr, brancher l'alimentation, donc qui sort du disjoncteur abonné, phase neutre, lui j'ai déjà mis, alors j'allais dire une cosse, c'est un embout de câble, à chaque fois je dis cosse, mais c'est un embout de câble, alors il est jaune, vous pouvez le repeindre en noir, si vous voulez, vous mettez du scotch rouge dessus, pour représenter la phase, on sertit tout ça, on va couper ce qui dépasse, donc lui, il va venir, sur mon bornier de phase, à l'emplacement, pour le diamètre 25, ça c'est fait, on fait pareil pour le neutre, lui c'est en bas, puisque c'est inversé, alors il faut bien les tenir, pour être sûr que ça rentre bien, et surtout, parce que là ça reste que du plastique, donc je maintiens également le bornier, lorsque je visse, pour ne pas casser les petites pattes, donc le tableau secondaire, hop on va le mettre ici, la phase on va la passer en dessous, donc ça c'est la phase du tableau secondaire, donc il est à l'étage, donc ça c'est l'interrupteur différentiel, que j'ai mis sur le module de 5, comme j'avais fait, pour le tableau secondaire, je vous refilmerai ça tout à l'heure, donc ça c'est le neutre, de l'interdifférentiel, sur le module de 5, la borne de recharge, on va la mettre ici, hop, le neutre, on va le mettre là, et donc maintenant on va alimenter, donc les différentiels avec du 16 mm², donc là je ne mets pas d'embout de câble, on met ça ici, et lui on va le mettre tout en bas, et pour finir on va mettre le neutre, ici, et là ça va faire une jolie petite boucle, et ça va venir, voilà, comme ceci, et là bien sûr il faut bien visser, et il ne faut pas oublier de visser les autres interrupteurs différentiels. Le tableau est terminé, on n'a plus qu'à mettre le courant, mais bien sûr on va vérifier que tout fonctionne, pour ça, au lieu de tout lever, de mettre le courant, et si ça saute, vous allez vous dire, mince, d'où vient le problème ? L'idéal, c'est de lever un interdifférentiel, et ensuite chaque disjoncteur, et si ça saute, c'est qu'il y a un problème de câblage. Donc on va pouvoir lever chaque inter, chaque disjoncteur, et vérifier que tout va bien. Petit récap avant de faire ça, la lime principale, qui sort du disjoncteur abonné, en 25 mm², avec l'embout de câble jaune, donc sur le neutre, et la phase, donc les borniers sont alimentés, et je peux donc alimenter, mes interdifférentiels, avec les peignes verticaux, pour alimenter chaque inter, donc en 16 mm², sur le neutre, et la phase. Pareil pour la borne de recharge, pareil pour cet interdifférentiel, sur un 5 modules, au-dessus j'ai remis, également un 5 modules, on ne sait jamais, si j'ai besoin de remettre un interdifférentiel, et ensuite j'ai mon tableau secondaire à l'étage, donc ça me fait, 1, 2, 3, 4, avec le tableau secondaire de l'étage, donc j'ai 4 neutres en 16 mm², et 4 phases en 16 mm², plus le 25 mm², neutre et phase, donc tout est alimenté, on va pouvoir mettre le courant, on lève un interdifférentiel, et chaque disjoncteur, hop, j'entends que ça bip dans la maison, il y a des trucs qui se remettent en route, et ici on devrait avoir un peu plus de lumière, je ne sais plus lequel c'est, et bien c'était lui, le 25 mm², lui on le met, la borne de recharge, nickel, et bien voilà, tout fonctionne, impeccable, l'éther, alors l'idée je vous l'ai dit, c'est du plastique, c'est un peu fragile, c'est de le maintenir en dessous, et d'appuyer pour coucher les fils, mais ce serait bien qu'il nous mette un peu plus d'espace, on va dire 3-4 cm, ce serait pas mal, qu'on puisse passer des mains, et même en haut, déjà plus d'emplacements, ce ne serait pas plus mal, et puis peut-être un peu plus de place pour pouvoir raccorder tout ça, ou après il faut déporter les borniers dans un coffret, par exemple ici, et faire tous les branchements dans ce coffret, en dessous, la fibre, j'ai tout attaché, parce que ça c'est tellement fragile, que si vous tirez dessus, vous arrachez tout, et c'est mort, ça repart ensuite dans la maison par là, c'est nickel, donc là j'ai tout repéré, c'est attaché, il ne me reste plus que lui à faire, mais il est coincé, il faut que j'aille dans le vide sanitaire, pareil avec lui, lui je vais le refaire, il faut que j'y aille, donc autant retirer une ligne propre, parce que là ça a été coupé, et ça c'est l'alimentation du portail, et puis ça je vous l'ai dit, je vais refaire ça, quand j'aurai un peu plus de temps, parce qu'il faut aller ramper jusqu'à l'autre bout, donc on verra tout ça, donc il ne me reste plus qu'à mettre, le carter, le capot au dessus, et en dessous, et puis là haut, le petit cache qui va bien, mais donc vous voyez, j'aurais pu que ça reboucher là, de ce côté, mais là j'ai dégagé toute cette partie, et puis tout tient dans cette GTL, et puis tout tient dans cette partie, les petits caches sont installés, j'ai enlevé les plastiques, le cache là-haut est légèrement évasé, pour épouser la forme des gaines, des câbles, des fils qui tombent là-dedans, la porte, elle est vendue en option, mais c'est mieux de la mettre, ça protège, ça fait fini, c'est blanc, et c'est propre, alors on peut bien sûr, faire une ouverture à gauche, ou à droite, on dévisse les quatre vis, on clipse la porte, on remet les vis, et de l'autre côté, on a des petits aimants, avec les agrafes qui sont ici, vous voyez, ça s'aimante, c'est plutôt pratique, à l'intérieur, je ne fais pas mon repérage, pour l'instant, j'attends que le tableau secondaire, donc celui qui se trouve à l'étage, soit terminé, parce que je me dis que si j'ai besoin d'intervertir un module, un télérupteur, je vais peut-être en mettre un autre, à l'étage, donc lui, il va peut-être partir là-haut, donc, je n'ai pas envie de m'embêter, à refaire toute une ligne, alors rien de compliqué, il suffit de l'imprimer, parce que moi, je l'ai fait moi-même, dans le kit, vous avez les petits autocollants, machine à laver, etc., vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je préfère les imprimer, on bascule ça, on met la petite feuille, on rebascule, et c'est nickel, tout est repéré, pour l'instant, je vais me contenter de ma feuille, je vais la réécrire au propre, la scotcher dans le tableau, et pareil, à l'étage, ce sera juste à côté, forcément, il ne reste plus grand-chose dedans, tout est redescendu, là, j'ai rajouté des modules, pour les futures pièces, qui vont être créées dans tout ça, mais là, c'est vide, lui, si je coupe le courant, vous voyez, hop, plus de lumière, on remet, ça marche très bien, donc, les prises, je les conserve, j'en avoir besoin, lui, je vous l'ai expliqué, c'est pour quelque chose, qu'on va installer, dans cette maison plus tard, et là, on a notre télérupteur, et justement, on va s'intéresser au télérupteur, comment le câbler, j'ai fait une vidéo, sur le Legrand, vous avez le lien, dans la description, on va réutiliser exactement, les mêmes fils, les mêmes couleurs, et puis, on va câbler, ce télérupteur, donc, on prend le télérupteur, on le place sur le répartiteur, on clipse, donc, il est censé être alimenté en phase neutre, dès l'instant où j'aurai le courant, là, puis j'actionne, il est alimenté en phase neutre, ok, hop, donc, on place un premier fil neutre, dans la borne neutre, ok, on en prend un deuxième, on le place également dedans, et on vient tout serrer, donc, lui, il va repartir, alors, c'est à titre de démo, je pourrais le passer devant, mais on va le passer derrière, lui, il va alimenter, le neutre, du télérupteur, et on le place en borne, à deux, et juste ici, on a un petit chiffre deux, donc, j'imagine que c'est la borne, numéro deux, on place, alors, je vous l'ai dit, je garde les couleurs, comme avec le télérupteur, le grand, donc là, c'est du violet, mais vous mettez la couleur, vous voulez, un fil violet, donc, je me retrouve avec le bleu, et le violet, ça, c'est mon point lumineux, mon spot est en plastique, je n'ai pas besoin de la terre, mais si vous avez un point lumineux, qui nécessite un fil de terre, il faudra l'amener directement, depuis le bornier, de terre, donc, mon point lumineux, le neutre, hop, sur le neutre, et le fil violet, sur la phase, donc, lui, il va falloir qu'il tienne, par ici, voilà, nickel, donc, sous la borne face du disjoncteur, on place, un fil rouge, et donc, ça, c'est ma phase, pour le bouton poussoir, et ici, à côté de la borne A2, on a donc la borne A1, on place un fil orange, on vient serrer, bien sûr, et directement, pareil, au bouton poussoir, alors, derrière le bouton poussoir, on a donc la lettre L, ou alors la borne rouge, qui représente la phase, donc, on prend le fil de phase, et on se met, hop, dessus, et ensuite, il me reste la borne 1, on vient placer, le fil orange, et voilà ce que ça donne, donc, là, si je remets le courant, sur le télérupteur, je peux directement, allumer mon point lumineux, ou alors, depuis le poussoir, et maintenant, pour en rajouter, c'est pas compliqué, on se repique, sur la borne 1, et la borne de phase, pour alimenter, les autres poussoirs, mais que ce soit le poussoir, ou le point lumineux, le mieux, c'est de tout ramener dans une boîte, parce que si un jour, vous décidez de supprimer, un point lumineux, ou un poussoir, au moins, vous ne coupez pas le reste, tout simplement, parce que faire des ponts, entre eux, forcément, si j'ai trois, boutons poussoirs, et je supprime celui du milieu, le troisième n'est plus alimenté, donc je vais me repiquer, sur la borne 1, avec un fil orange, sur la borne phase, avec un fil rouge, donc vu de derrière, vous avez compris, la borne 1, orange, sur borne 1, sur borne 1, vous continuez, si vous en avez une dizaine, et bien vous avez 10 boutons poussoirs, pareil pour la phase, sur la phase, sur la phase, en rouge, on retourne tout ça, on remet le courant, et maintenant, ça fonctionne, depuis n'importe lequel, alors là, c'est un double, interrupteur et poussoir, et ça, c'est deux poussoirs, mais un poussoir, c'est ni plus ni moins, qu'un interrupteur, et qu'il y a un ressort dedans, rien de compliqué, et voilà, là vous avez câblé, votre télérrupteur, embrochable, Schneider, bon pour lui, il est à moitié terminé, celui du bas, est entièrement terminé, j'ai fermé la GTL, la porte est fermée, on ne l'ouvre plus, si j'ai besoin de l'ouvrir, c'est parce que je vais faire, une petite modif, et mettre un module ici, plutôt que de le mettre en bas, mais c'est terminé, j'ai tiré tous mes câbles, on va dire, toute la partie droite, alors droite pour moi, peut-être gauche pour vous, tout dépend comment vous voyez les choses, mais tout a été coupé, j'ai tiré tous les câbles, il me reste toute autre partie à faire, donc on va ressortir les tours et Nexan, on va tirer tous ces câbles, et passer tout sur la périphérie, pour ne rien avoir au milieu, si un jour j'ai un souci, dans une boîte de dérivation, parce qu'un Vago s'est déconnecté, je n'ai pas envie de crever le plafond, ou découper le plancher, donc tout sur la périphérie, on en reparlera, mais pour installer un tableau secondaire, rien de compliqué, on se repique sur le tableau principal, et vous pouvez alimenter des combles, un local piscine, ou un garage à l'extérieur, un atelier, bref, peu importe ce que vous avez alimenté, c'est relativement simple, le système embrochable a l'avantage d'aller super vite, mais les peignes, ça fonctionne très bien, et ça a même, le peigne, l'avantage de coûter peut-être, un peu moins cher, que le système embrochable, et le système embrochable, je vous l'ai dit, j'aimerais bien qu'il nous mette, un peu plus d'espace, pour pouvoir passer les mains, une fois que vous avez mis, tout est terre raccordé par exemple, il ne reste pas beaucoup de place, mais sinon ça fonctionne très bien, vous le mettez directement sur le répartiteur, et vous avez le jus sur votre disjoncteur, pour ça, on gagne du temps, obligé d'enlever un peigne à chaque fois, tout dévisser, vous avez compris, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, si vous avez besoin de refaire votre tableau, ou d'installer un tableau secondaire, et on se retrouve très prochainement, pour ces combles, et pas mal de boulot.